La rose, la fleur, sans doute, la fleur la plus universelle qui existe. Fabriquer le parfum, c'est un petit peu de la cuisine, c'est-à-dire que ça, tout part d'abord des ingrédients. Mise d'hier, on emploie principalement deux qualités de rose, la rose de grâce et la rose d'Amacena. La rose de grâce est quand même assez différente dans la mesure où elle est beaucoup plus charnelle, plus miellée, plus épicée, plus épaulée que la rose d'Amacena qui, elle, représente peut-être le côté un peu plus pétale de la fleur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir associer les deux pour pouvoir reproduire au mieux l'odeur de la fleur. Il y a un point très abstrait, puisque le parfum, c'est dans l'air, mais ça n'existe pas. C'est présent, mais ce n'est pas visible. À partir de ce point, on peut créer beaucoup de rencontres, beaucoup de sentiments différents. On peut être très attaché à l'air invisible. Finalement, l'amour, c'est aussi ça. Dans le rose, il y a à la fois la force du rouge, c'est-à-dire la passion, et en même temps la douceur du blanc. Et ça, c'est une belle allégorie de l'amour.